Et bien voilà un OVNI, une bande dessinée. J'avoue que j'ai été moi-même surpris à la lecture à la fois par la tonalité du livre et ça je vais pas vous le raconter mais aussi par la fin. Je me suis dit waouh bien joué les gars dans la manière de raconter cette histoire où on se retrouve avec deux personnages, je vais pas trop définir leurs liens parce que justement c'est un des enjeux de ce livre dont un tente de se mettre dans une vie relativement classique avec une compagne, un boulot, on sent qu'il est pas à l'aise avec ça, on sent que quelque part au fond de lui il y a une sorte de rupture qui fait que même s'il a toutes les apparences du bonheur dans notre société actuelle, c'est pas tout à fait ça qu'il cherche. Et puis débarque un deuxième personnage qui veut l'emmener sur les routes. Ca tombe bien parce qu'on ne sait pas pourquoi mais il devait partir, il devait retourner dans sa ville natale, ça on le savait déjà et les voilà partis en prenant les chemins de traverse tous les deux. C'est le rendez-vous des conneries, c'est le rendez-vous des petits larcins, des rencontres qui se passent pas bien et puis de temps en temps des rencontres assez sympas. Et on est comme ça sur la route en train de vivre l'errance de ces deux personnages. Et on va se rendre compte à la fin qu'on ferait bien de relire l'album. Et ça moi quand il faut relire l'album à la fin je trouve que c'est plutôt appréciable, ça veut dire qu'on a été comme lecteur piégé et en même temps graphiquement on a quelque chose de très très réussi. On a des images qui bougent, on a des images qui sont d'une grande lisibilité et en même temps qui entretiennent bien le mystère autour de ces personnages. Le livre est découpé en chapitres et je dis livre parce que comme vous pouvez le voir c'est quand même une BD relativement épaisse, on a une pagination importante avec un dessin d'une efficacité absolument remarquable. Voilà je vous conseille ce petit ouvrage Fidji et je ne vous dis pas pourquoi Fidji parce que tout ça ça fait partie du mystère qui entoure ces deux personnages et leur histoire.